De l'écrivain espagnol Juan Goetisolo, voici Pour vivre ici, chez Gallimard. Pour vivre ici, c'est une suite de récits qui constitue une découverte de l'Espagne par un Espagnol. Une découverte de l'Espagne par un Espagnol, ça paraît être un jeu et pourtant ça n'en est pas un. Absolument pas, c'est le récit d'une expérience véritable qui a été un peu la vôtre, n'est-ce pas ? Tout à fait. Vous avez eu à découvrir l'Espagne. Non, complètement, c'est-à-dire en Espagne on vit cloisonné et dans le milieu qui est le mien, c'est-à-dire le milieu bourgeois, on ignore tous les autres. Alors la découverte du reste, c'était une vraie découverte, c'est pas une découverte littéraire. Lorsque vous aviez 20 ans, vous ne saviez rien de l'Espagne ? Absolument pas, c'est-à-dire je ne connaissais que mon milieu. J'ignorais le reste absolument. Vous n'esiez pas les journaux ? On n'apprend rien lisant les journaux sur l'Espagne, au moins les journaux qui paraissent en Espagne. Vous ne saviez pas ce que c'était qu'une grève ? Pas du tout. Je dois dire que quand j'avais 20 ans, j'ai eu l'occasion de voir une et j'étais absolument surpris, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Comment ? J'en ai vu une, ça voulait dire quoi ? J'ai vu une grève à Barcelone, des tramways, des gens qui ne montaient pas, alors je ne comprenais pas qu'on pouvait faire une grève. Je ne comprenais pas les raisons qu'il pouvait y avoir les gens de faire une grève. C'était pour moi tout à fait mystérieux. Vous ne pensiez pas que les tramways ne pouvaient pas marcher pour des raisons autres que mécaniques ? Ah oui. C'est au service militaire, pendant votre service militaire que vous avez commencé à découvrir l'Espagne ? Oui, c'était la première fois où j'ai eu l'occasion de connaître des gens de milliers tout à fait différents aux miens. Ça m'a donné un intérêt pour leur vie, leurs problèmes, des choses que je n'avais pas eu l'occasion de connaître avant. Mais c'est parce que vous aviez envie de faire cette découverte que vous l'avez faite ? Ah oui, parce que je dois dire qu'en Espagne, les étudiants, c'est-à-dire les fils des bourgeois, nous rentrons dans l'armée pour commander. C'est-à-dire que nous ne sommes jamais au même niveau que les autres. J'étais aussi, moi, sous-officier, mais quand même j'ai eu l'intérêt de me mélanger avec des soldats. Les gens qui étaient avec moi, c'était à peu près un 60% en alphabet, venaient des régions du sud de l'Espagne qui n'aient jamais voyagé. Je ne les connaissais pas. Vous dites étudiant, fils de bourgeois, comme s'il n'y avait que des étudiants, que des fils de bourgeois parmi les étudiants, c'est vrai ? Ah oui, oui. 99% c'est des fils de bourgeois. Est-ce que vous pouvez énumérer les découvertes que l'on fait successivement dans ce livre, en même temps que vous ? C'est-à-dire que dans les huit récits, je montre certaines découvertes. Par exemple, le premier récit, c'est pendant le congrès eucharistique qu'il y a à Barcelone. Au moment où ils venaient tous les pèlerins de tous les pays du monde, on a vidé les prostituées de la ville. On a évacué les prostituées. On a évacué. Alors je suis allé dans un petit village où c'était ces femmes-là. C'était pour moi une espèce d'un verre du décor qui racontait les journaux. Après, je monte dans les autres récits, la découverte de vie d'une ville, la vie des gens du port, des travailleurs de Barcelone. Et aussi, surtout, la découverte du sud. C'est-à-dire du sud de l'Espagne qui vit dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les conditions du nord de l'Espagne. Sur le sud, c'est une région complètement sous-développée. Mais l'Andalousie, lorsque vous étiez jeune, vous ne saviez pas qu'elle était ce qu'elle est ? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que votre livre est édité en Espagne ? Non, c'est interdit en Espagne. Je dis le publier en Amérique du Sud, comme d'autres livres que j'écris, d'ailleurs. Et on trouvera en Espagne, on trouve en Espagne l'édition argentine de votre livre ? Oui, je pense qu'on trouve dans les librairies les plus intéressants. On ne les trouve pas affichés, mais on les trouve. Sous le manteau ? Je pense, oui. Tous vos livres sont interdits ? Non, non, non. C'est des livres publiés en Espagne. Des livres qui n'ont pas été coupés par l'ascension, d'autres qui ont été coupés. Vous avez pensé à l'ascension en écrivant ce livre ? C'est-à-dire, d'abord, j'avais la tentation de penser, mais je n'ai pas voulu. Je pense que nous, les écrivains, nous devions faire notre travail d'écrivain, et laisser aux censures faire leur travail de censure. C'est-à-dire, je ne peux pas du tout faire la autocensure. Vous pensez qu'actuellement, l'ascension est un mal très profond en Espagne ? Oui, c'est-à-dire, c'est un mal très profond, parce que toutes les conditions des mensonges qui créent autour d'elles, c'est-à-dire, cette espèce de mensonge de la presse, des journaux, ça passe même dans la vie privée. C'est-à-dire, quand tout est mensonge autour des gens, il ne peut pas voir de vérité, même dans la vie privée des gens. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je pense que les rapports des gens ne sont pas sincères. Tenez, je vais vous donner un exemple. Je lis beaucoup de manuscrits d'autaires espagnols qu'on m'envoie. Qui habitent en Espagne. Qui habitent en Espagne, d'autaires espagnols. Surtout beaucoup de manuscrits de femmes. En Espagne, les femmes écrivent beaucoup. Alors, on peut penser qu'en Espagne, où il n'y a pas de divorce, c'est parfait la situation, que ce n'est pas amoral, comme on dit, qu'il est en France. Et d'après les manuscrits que je lis, c'est une espèce de bourbier épouvantable, le mariage espagnol, et on a l'impression que la plupart des mariages, des couples, ont besoin de s'espérer d'une séparation, d'après ce qu'on lit. Vous vivez complètement en France ? Non, pas du tout. Je partage à peu près la moitié de la neige en France et l'autre moitié en Espagne. Et vous rentrez quand vous voulez, là-bas ? Oui, oui, oui. Je rentre et je sors librement. Quelle vous paraît être à l'heure actuelle la mission des écrivains espagnols ? C'est-à-dire, étant donné qu'il n'y a pas une presse qui informe librement, qui informe les lecteurs, les publics espagnols, nous répondons à ce besoin d'information du public pour faire un tableau le plus juste et le plus vrai possible de la société espagnole. C'est-à-dire que les romans font en Espagne le service qui fait la presse en France. Jusqu'à tel point que je pense que si un jour on doit essayer de faire une histoire de la société espagnole, ces années, on devra lire nos romans plutôt que de lire les journaux qui ont été publiés. Les écrivains espagnols disent la vérité. Oui, nous essayons de dire la vérité, nous essayons de montrer ce que nous voyons. Il n'y a pas d'évasion, pas de littérature d'évasion actuellement. Non, c'est-à-dire, c'est tellement irréel l'atmosphère qui nous entoure dans les rapports sociaux que pour nous, la réalité, c'est, je voudrais dire, notre élevation. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada